Je peux pas parler de ça. Ouais mais si, mais c'est de la littérature quand même. Non mais c'est peut-être de la littérature, d'accord, mais c'est quand même un domaine particulier. On s'en fout maintenant, ça c'est démonpatisé. Ouais c'est pas faux. Bonjour à tous, je sais que c'est une intro un peu particulière et un peu pourrie, je suis désolée. Mais c'était pour annoncer un genre de film. Bien sûr, Anne-Laure, t'es sur une chaîne de lecture. Donc c'était pour vous annoncer un type un peu particulier de lecture. Alors je vous annonce aussi de la couleur, ce n'est pas franchement quelque chose d'empoir en matin. Parce que moi je suis plus un truc un peu jeunesse ou mousseau, ce genre de choses. Mais là c'est quelque chose de complètement différent. Et j'arrête de faire de votre suspense parce que de toute façon vous l'avez déjà lu dans le titre. Et si ça se trouve c'est bien pour ça que vous avez cliqué. Il s'agit de ce genre de bouquin. Alors je vais essayer de rester soft parce que mine de rien ce n'est pas simple avec ce genre de bouquin. Donc justement, pour que je vous montre celui-ci, depuis que celui-ci est sorti à la fois en livre et au cinéma, beaucoup d'auteurs se lancent dans ce genre de livre. Ce n'est pas que j'aime pas, mais ce n'est pas non plus ce que je préfère comme littérature. Après vous avez différents genres. Vous avez donc celui-ci, ça convient aux degrés, je pense que ce n'est même pas la peine de vous faire un dessin, vous voyez très bien de quoi ça parle. Et si vous ne le savez pas, je vous encourage à chercher sur internet. Ensuite vous avez ce type de livre, les Beautifulls. Alors celui-ci c'est le tome 2, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le tome 1. Donc là vous avez vraiment une histoire de fond quand même, même si vous avez toujours cette notion d'érotisme on va dire pour parler gentiment. Vous avez toujours la notion d'érotisme de deux ans. Mais qui est un petit peu à retrait quand même. Vous avez alors cette série-là. si vous n'avez pas aimé les 50 nuances de gré, je vous la déconseille fortement. Parce que c'est encore plus poussé que les 50 nuances. Et là, vous le dites, vous voyez de quoi ça parle. Et pareil, si vous voulez en savoir plus, à la garder sur internet. Et le dernier que j'ai découvert il y a très peu de temps, et que j'ai bien aimé, bizarrement. Il s'agit de Royal Saga. Alors celui-ci, en fait c'est un parfait mélange entre guillemets de tout ce que je vous ai présenté juste avant. Parce que vous avez une histoire de fond qui est intéressante, mais vous avez quand même une partie érotique qui n'est pas trop présente, mais un petit peu quand même. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que quand un livre me plaît, j'aime bien qu'il y ait une bonne recette on va dire. Et celui-ci répond vraiment à tous les critères. A savoir que l'histoire est intéressante, et que ça explore aussi d'autres domaines que le domaine initial. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, si je dis que ces livres sont particuliers, c'est parce que, en général, les gens qui lisent ce genre de livres, on se dit, ouais, c'est obsédé, ils pensent qu'il y a ça, ils sont obligés de lire des bouquins comme ça pour avoir leur dose, on va dire, pas du tout. C'est la littérature quand même. Ça reste un type de lecture, même si c'est pas non plus pour tout public, on va pas se mentir. Mais parfois c'est très intéressant. on découvre de nouveaux types d'écriture. Et c'est vrai que ça peut... ça peut, bon, pas donner de l'idée parce que ce serait vraiment bizarre, mais ça peut éventuellement aider aussi à enrichir une certaine culture littéraire qui au final, voilà, c'est pas si dramatique que ça de lire ces livres-là. Alors, si on propose d'autres, je ne pense pas que j'accepterais d'en lire tout simplement parce que... comment je vais tourner ça ? C'est pas que j'aime pas ces livres-là, sinon je les aurais pas achetés, je les aurais pas avec moi. J'aurais préféré d'emprunter une copine, ça aurait été beaucoup plus simple. Ce que je veux dire, c'est que là, je pense qu'avec ces 3-4-là, j'ai à peu près fait le tour. C'est intéressant certes, mais c'est pas ce que je préfère lire. Je préfère largement lire comme je vous l'avais présenté juste avant, Movistar, qui est un livre bien plus intéressant, ou même Angel que vous avez juste ici. Voilà, c'est... C'est un peu plus intéressant pour moi de lire ce genre de livre. Après, je reste ouverte. Ouverte, non. Enfin, je reste, voilà, intéressée de ce qu'on me propose, mais c'est pas non plus ce que je passe mon temps avec. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, fin de soirée d'après-midi, et je vous dis à bientôt. Salut !